Merci Dr Caio da Silveira, merci Monsieur Bianchini pour vos paroles et merci pour l'invitation de Pro-Europa Christiane. Permettez-moi d'ajouter mes remerciements à vos salutations à toutes les personnalités présentes. Chers amis, mesdames, messieurs, mémoire, identité, racine, quelle est la signification et l'importance de ces termes à l'heure actuelle? La mémoire est une faculté de l'âme qui nous aide à actualiser des images, des sentiments, des faits vécus. Cependant, la mémoire n'est pas le simple souvenir du passé, mais cette fonction qui nous les rend présents, et en les rendant présents, nous rend conscients de notre moi. La mémoire est conscience. Ce n'est pas la conscience morale qui comporte un jugement de valeur sur nos actes, mais la conscience psychologique à laquelle on doit le premier jugement sur l'existence du moi. À travers la mémoire, l'individu devient en effet conscient de ce qui en lui ne devient pas mais demeure dans le temps. Nous changeons physiquement, psychologiquement, culturellement, dès l'enfance à la vieillesse. Mais dans notre changement, il y a quelque chose qui ne change pas. C'est le fait d'être nous-mêmes et personne d'autre. Et la mémoire nous en fait prendre conscience. La mémoire nous donne la conscience de démorer dans l'être. En ce sens, mémoire signifie identité. Et l'identité est ce que nous sommes maintenant, ce qui, au cours du temps, lit le passé au futur. Nous sommes ce que nous sommes grâce à la mémoire. C'est autour de la mémoire qui se structure notre moi, notre identité. Ceci vaut pour les particuliers, mais aussi pour les civilisations et les peuples. La culture, qui est l'exercice des facultés spirituelles et intellectuelles de l'homme, a besoin pour se développer d'une mémoire historique qui conserve et transmet ce que l'homme a déjà produit dans l'histoire. C'est sur cette culture qui lit les consciences bien plus que les liens matériels que l'Europe a construit son identité propre. Un grand auteur du XXe siècle, Ernst Robert Coulsus, dans son chef d'œuvre paru en 1948, la littérature européenne et le Moyen-Âge latin, écrivait « Par les biais de la mémoire, l'homme devient conscient de sa propre identité au-delà des changements. Dans le cadre de la situation spirituelle actuelle, il n'existe aucun besoin plus impérieux que de rétablir la mémoire. » Coulsus écrivait ces lignes au moment où l'Europe s'est rélevée de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la situation est bien plus grave et la nécessité de rétablir la mémoire et l'identité européenne est bien plus urgente. L'Europe vieillit et meurt, mais son déclin n'est pas seulement un déclin biologique du fait de l'effondrement démographique. C'est un vieillissement dû à la perte de l'identité culturelle et de la mémoire historique de notre continent. Les sociologues eux-mêmes les révèlent en parlant d'une société liquide qui dissout la linéarité du temps et la matérialité de l'espace. La suppression des frontières géographiques opérée par la globalisation et par Internet s'accompagne d'une dissolution de ces principes moraux qui sont transmis à travers la mémoire historique de génération en génération. L'idéologie et la pratique du gendarme représentent la dernière issue du processus de désidentification d'une Europe qui a rejeté toute barrière morale. L'invasion migratoire est à son tour la conséquence inévitable d'une Europe qui embrasse l'idéologie et la pratique du multiculturalisme. Les slogans de l'Europe sans frontières ont été lancés au début des années 90. C'était les années qui voyaient la chute du mur de Berlin et l'émergence d'un rêve de fin de siècle, celui de la globalisation, du nouvel or mondial annoncé par Francis Fukuyama dans son best-seller La fin de l'histoire. Ce rêve se concrétisa en 1992 par le traité de Maastricht sur l'Union européenne. Le traité de Maastricht était présenté comme la solution aux graves problèmes économiques et sociaux qui accablaient de façon désormais chronique toutes les nations occidentales. Et pourtant, Maastricht n'était pas seulement un projet économique, mais un projet politique qui, par la réalisation d'un marché unique et d'une monnaie unique, voulait arriver à une politique européenne et mondiale unique. Ce projet a échoué parce qu'il était illusoire d'imaginer se servir de l'intégration monétaire pour mettre en œuvre l'unification politique. On n'a jamais vu dans l'histoire une monnaie sans État. L'unification politique précède, mais n'essuie pas, l'unification monétaire. Mais le projet de parvenir à une unification politique en supprimant et ignorant ses racines culturelles et morales qui relient les hommes à un destin commun était tout aussi illusoire. La conférence des chefs d'État et des gouvernements européens à Nice en décembre 2000 produissait un document, la carte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui non seulement élimine toute référence aux racines religieuses de l'Europe, mais est imprégnée d'antichristianisme. La carte des droits de Nice, qui fut annexée en 2007 au traité de Lisbonne, aujourd'hui en vigueur, contient en effet des normes, comme son article 21, qui ouvre la voie à l'introduction de violations radicales de l'ordre naturel et chrétien, telles que la légalisation de ce que l'on appelle les mariages homosexuels. Cette violation de l'ordre moral chrétien représente aussi une négation de l'identité et de la mémoire de l'Europe. Quelques jours après la signature de ces documents, le 16 décembre 2000, à l'occasion d'un congrès qui se déroulait au Vatican pour célébrer le 1201 du couronnement de Charlemagne, le pape Jean-Paul II, dans un message aux participants du congrès opposé, l'Europe tracée par la carte des droits de Nice à l'œuvre du grand impénaire, père de l'Europe chrétienne. Grâce à Charlemagne, disait le pape dans son message, l'Europe, je cite, qui ne constituait pas une unité définie du point de vue géographique, ne devint un continent qu'à travers l'acceptation de la foi chrétienne qui, au cours des siècles, réussit à diffuser ses valeurs dans presque toutes les autres parties de la Terre pour les biens de l'humanité. Dans le même temps, on ne peut pas oublier que les idéologies qui ont été la cause des fleuves de larmes et de sang au cours du XXI siècle sont nées d'une Europe qui avait voulu oublier ses fondements chrétiens. Fin de la citation de Jean-Paul II qui, après exprimer, je cite encore, sa déception que dans les textes de la charte n'était insérée aucune référence à Dieu en qui se trouve par ailleurs la source suprême de la dignité de la personne humaine et de ses droits fondamentaux. On ne peut pas ignorer que ce fut la négation de Dieu et de ses commandements qui créa, au siècle passé, la tyrannie des idoles exprimée à travers la glorification d'une race, d'une classe, de l'État, de la nation, du parti, au lieu du Dieu vivant et véritable. C'est précisément à la lumière des événements tragiques du XXe siècle que l'on comprend comment les droits de Dieu et de l'homme s'affirment ou disparaissent ensemble. Fin de la citation. Et donc, ce sont des affirmations fortes, mais éloquentes. Les droits de Dieu et de l'homme s'affirment ou tombent ensemble. Qui proclame les droits de Dieu fait les biens de l'humanité et qui nie les droits de Dieu sur la société au nom des droits de l'homme détruit en réalité l'homme et la société. À l'Europe athée, des chefs d'État européens réunis à Nice, Jean-Paul D. opposait l'Europe chrétienne de Charlemagne en ces termes. La grande figure historique de l'empereur Charlemagne réévoque les racines chrétiennes de l'Europe. À la recherche de son identité, l'Europe ne peut pas manquer d'accomplir son effort énergique pour récupérer le patrimoine culturel laissé par Charlemagne et conservé au cours de plus d'un millénaire. Fin de la citation. Eh bien, donc, le refus des racines chrétiennes caractérisent les idéologies du mal du XXe siècle, le communisme et le nazisme, mais aussi ces courants de l'antichristianisme qui trouvent leur expression dans le relativisme contemporain. Pour combattre ce relativisme, dit le pape, il faut avant tout rendre à l'Europe une dimension religieuse, revitalisant les racines chrétiennes qui ont été à son origine. Et ce magistère de Jean-Paul des Sud-Europe a été repris et développé par le pape Benoît XVI au cours des huit années de son pontificat. Dans sa première audience générale du 27 avril 2005, le nouveau pape affirme avoir choisi le nom de Benoît en l'honneur de Benoît XV, mais aussi pour évoquer la figure extraordinaire du grand patriarche du monachisme occidental, Saint-Benoît de Nursie, qui, il dit, constitue un point de référence fondamentale pour l'unité de l'Europe et un rappel puissant des incontournables racines chrétiennes de sa culture et de sa civilisation. Et donc, Saint-Benoît peut être considéré avec Charles Magne comme le père de l'Europe chrétienne, le père de cette Europe dont l'Église continue à rappeler les racines inextirpables. Le mot racine renvoie à une métaphore souvent employée dans l'Eringile, celle de l'arbre. L'arbre dit l'Élégile se reconnaît à ses fruits. Mais quels sont les fruits qui nous font reconnaître les racines de l'Europe ? Regardons autour de nous. Les fruits des racines chrétiennes sont sous nos yeux. Ce sont des lieux et des signes visibles. Ce sont les églises, monuments, palais, places, pierres, mémorales, mais aussi musiques, littératures, poésies, arts en tout genre. Il n'y a aucun domaine de notre art, de notre culture, de notre histoire qui ne porte gravé les sceaux chrétiens. Le christianisme en cours de l'histoire s'est traduit en lois et institutions, mais aussi en milieu, symboles, rites, monuments qui parlent à nos sens à travers des formes, sens et couleurs. Car il y a un rapport entre le beau et le vrai. Les sens saisissent la beauté et l'harmonie de ce qui existe dans l'univers et les transmettent à notre intelligence qui a pour objet spécifique la connaissance de la vérité. Et l'homme de la rue rencontre le christianisme de deux manières. Soit à travers l'image négative qu'en offre les médias, les livres, les publicités blasphématoires, soit à travers du témoignage muet mais éloquent des biens artistiques et culturels dont s'entend emplient chaque ville comme un paysage. limitons-nous à l'un de ces fruits qui en contient cependant tant d'autres. Les cathédrales. Les mille cathédrales qui marquent le paysage européen du nord de l'Allemagne au sud de la Méditerranée étaient et sont un lieu où convergent harmonieusement tous les arts. L'architecture, la sculpture, la peinture la musique. Il n'y a pas un touriste de quelque pays du monde qu'il vienne qui ne s'arrête en admiration à Chartres ou à Canterbury ou à Cologne ou à Strasbourg. Benoît XVI dans son audience générale du 18 novembre 2009 a défini ainsi les cathédrales. Une déclaration artistique les plus élevées de la civilisation universelle, véritable gloire du Moyen Âge chrétien. Et vingt ans auparavant en visitant la ville de Spire, pas loin d'ici, le 4 mai 1987, Jean-Paul D. désigna sa cathédrale comme un témoin de l'histoire d'Europe constituée par des grandes époques d'une culture commune de l'Europe dans les domaines de la foi, de la science de l'art. Cette cathédrale poursuivie le pape est ainsi le témoin de la grandeur de l'Europe chrétienne et en même temps témoin de cette décadence dont celle-ci s'est rendue coupable. Eh bien, ce qui frappe dans les cathédrales c'est avant tout la beauté, l'élan vers les eaux, la richesse et la solidité des matériaux, l'harmonie des proportions, la lumière qui les pénètre et l'atmosphère qu'elles parviennent à récréer. Aujourd'hui, hommes et femmes de tous les pays, de toutes provenances idéologiques, admirent la beauté des cathédrales ou des œuvres d'art du Moyen Âge chrétien, mais ils ne comprennent pas souvent qu'il y a derrière ces œuvres d'art un système de pensée, une philosophie de vie. Derrière ces flèches et ces vitraux, il y avait une conception du monde. L'historien de l'art Erwin Panofsky a mis en lumière le rapport entre l'architecture gothique et la philosophie scolastique, soulignant comme la luminosité des cathédrales médiévales correspond à la transparence des pensées des œuvres comme la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est la même lumière et la même architecture théologique qui a inspiré la divine comédie de Dante que l'on peut qualifier de grande cathédrale de la pensée et de la poésie. car l'œuvre d'art n'est pas seulement une combinaison de superficie, formes et couleurs mais les rendus visibles d'une pensée. Les cathédrales, les fresques, les objets qui font partie de notre patrimoine culturel ont derrière eux une signification qu'il faut redécouvrir. Aujourd'hui, cette vision du monde est abandonnée et les œuvres d'art contemporaines reflètent le vide d'esprit de notre époque immergé dans le nihilisme. Mais les racines chrétiennes de l'Europe ne sont pas seulement un souvenir du passé mais une mémoire historique qui nous aide à retrouver notre identité. C'est l'âme de l'Europe, les principes vitales qui en déterminent les rôles, le patrimoine des valeurs qui en a imprégné au cours des siècles les institutions et le maire et qui a permis à sa civilisation de se perpétuer dans le temps et de se diffuser dans l'espace. Un patrimoine de valeurs qui proviennent de l'évangile se sont développées en cohérence avec lui. Ces valeurs, avant d'être évangéliques, sont humaines. Ce sont des valeurs rationnelles, objectives, telles que les principes grecs d'identité et non-contradiction, fondement de la logique occidentale et telles que l'idée romaine des droits d'où découlent les institutions permanentes comme la famille, l'État, la propriété privée. Et pourtant, les principes d'identité et de non-contradiction ont été élaborés par la pensée grecque, mais n'est pas grecque. Il est universel. L'idée des droits a été élaborée à Rome, mais n'est pas romaine, elle est universelle. Le christianisme à qui l'on doit l'apport de ces valeurs et l'élaboration de bien d'autres, à commencer par celui des personnes, le christianisme est à son tour un message de salut universel qui n'est peut-être réduit à l'Europe et à l'Occident, mais s'est développé en Europe et dès l'Europe s'est diffusé dans le monde. C'est à l'Europe à observer un auteur espagnol, Luis Díez del Coral, qui semble avoir été attribué à Borgine la tâche de créer non seulement une culture, la sienne à côté des autres, mais une culture souverainement représentative des sciences humaines dans leur universalité. La musique européenne, écrit-il, n'a pas été une musique supplémentaire, mais un art qui a découvert les lois des gravitations de l'ouïe humaine. La peinture baroque ne s'est pas limitée à être une peinture comme les autres, mais a eu une telle incidence sur la réalité que la réalité elle-même en est sortie plus claire selon les lois du regard humain et de la lumière. C'est en Europe que ces expériences et ces valeurs prennent racine. Elles sont historiquement européennes et pourtant elles ne sont pas des valeurs historiques, mais bien des valeurs universelles. Et il faut ajouter que les valeurs européennes se sont affirmées comme valeurs universelles non seulement par leur force intrinsèque, mais précisément parce que l'Europe les a propagées comme telles. Ce qui distingue la culture occidentale des autres civilisations mondiales, observe l'historien anglais Christopher Dawson, c'est son caractère missionnaire. Le fait qu'elles se transmettent d'un peuple à un autre dans une concaténation continue de mouvements spirituels. Aucune civilisation ne s'est diffusée dans le monde comme la civilisation européenne et le christianisme a été le levier de cette expansion. Le monde était eurocentrique tant que l'Europe était fidèle à sa vocation. Les paroles de Jésus-Christ allaient à travers le monde entier, prêchaient l'évangile à toute créature, poussèrent les missionnaires à propager le christianisme d'un bout à l'autre de la terre. Le désir de connaître alimenté par l'esprit chrétien incita les premiers explorateurs, navigateurs et conquérants à découvrir des continents jusqu'alors inconnus pour leur apporter la lumière de la foi, celle de la civilisation dans la conviction que foi et civilisation ne pouvaient jamais se trouver en opposition du fait du rôle bénéfique que le christianisme avait et a sur les mères et les habitudes des peuples. Le corps de l'Europe, la géographie qui fait de l'Europe une terre entourée de mers sur trois côtés a favorisé la diffusion dans le monde de cette civilisation en lui permettant de mettre en œuvre la vocation qui lui est propre. Quelle est cette vocation de l'Europe ou, si l'on préfère, quelle est la mission historique de l'Europe ? Les civilisations sont des réalités historiques, donc mortelles. Et de ce fait, leur âme aussi est historique. Leur culture correspond à une mission historique reçue de Dieu lui-même, Seigneur de l'Histoire, qui établit les rôles et les cours de civilisation selon les vastes projets de sa divine providence. Eh bien, la mission de l'Europe consiste à transmettre des valeurs universelles, à être l'apôtre de la civilisation, non d'une civilisation historique quelconque, mais d'une civilisation universelle, de la civilisation par excellence, celle qui se fonde sur une conception, une conception droite de la réalité que nous appelons philosophie, celle qui se base sur une conception droite de la matière que nous appelons science, sur une conception droite de l'agir humain que nous appelons morale, sur une conception droite de la société que nous appelons droite. Mais tout ceci se fonde en dernière analyse sur une conception droite de l'absolu, c'est-à-dire de Dieu que nous appelons religion catholique. En ce sens, la civilisation européenne ne peut ne pas être chrétienne, ne peut ne pas avoir dans le christianisme son âme et sa racine ultime et profonde. L'universalité est un caractère non accidentel mais structurel de la civilisation européenne et occidentale. et le refus de l'eurocentrisme est le refus de la vocation et de la mission de l'Europe qui est celle d'être la grande tribune du haut de laquelle la pensée humaine s'adresse à tous les peuples de la Terre. Si l'Europe ne correspond pas à sa mission, si elle n'exporte pas ses valeurs, son patrimoine des principes, des vérités de certitude, elle finit par exporter son incredulité. Si l'Europe ne vivifie pas le monde, elle le corrompte. Elle sème des germes des civilisations ou des corruptions morales. Car dans les biens ou dans les mal, l'Europe a une vocation universelle. Si l'Europe renonce à sa mission qui est celle de diffuser dans le monde sa foi et sa civilisation, elle perdra avec son identité les pouvoirs, la liberté et les richesses que la Providence lui a accordées pour accomplir sa mission. L'Europe ne restera pas un espace nettre du haut duquel on puisse observer en en tirant profit les vicissitudes du monde. Elle deviendra terre de conquête pour d'autres civilisations, d'autres peuples, d'autres religions. Et la crise de l'Europe d'aujourd'hui rappelle ce qu'il y a 20 dans les années sombre de la décadence de l'Empire romaine entre les 4e et les 5e siècles quand des ordres des barbares franchirent l'immesse romaine pour s'emparer d'un monde en déclin. Saint Jérôme témoigne dans ses lettres des événements terribles qui ouvrirent les 5e siècles. La nuit du 31 janvier de l'an 406 fut si froide que le fleuve du Rhin près de la ville allemande de Mayence gêla entièrement. Les vandales qui campaient au-delà du fleuve marquant le fleuve qui marquait la frontière de l'Empire romain, les vandales passèrent sur la plaque gélée et déferlèrent à l'intérieur des frontières de l'Empire. Aucune ville ne fut épargnée à commencer par Trèves, Trier, ancienne capitale de l'Empire d'Occident. Une lettre que Saint Jérôme écrivit à Bethlehem en 409 nous offre une image impressionnante de la situation dans laquelle s'est trouvé alors l'Empire. Il écrit Une multitude de prodigesses de nations cruelles et barbares a inondé toutes les Gaules. Tout ce qui est entre les Alpes et les Pyrénées, entre l'Océan et les Rhin, a été en proie aux Quades, aux Vandales, aux Sarmates, aux Alèmes, aux Gépides, aux Érules, aux Saxons, aux Bourguignons, aux Allemands et aux Pannoniens. Mayence, cette ville autrefois si considérable a été prise et entièrement ruinée et elle a vu égorger dans ses temples plusieurs milliers de personnes. Worms, après avoir soutenu un long siège à Thé, enfin, en Sévelie sur ses propres ruines. Reims, cette ville si forte, Amiens, Arras, Terouen, Tournai, Spire, Strasbourg, toutes ces villes sont aujourd'hui sous la domination des Allemands. Les barbares ont ravagé presque toutes les villes d'Aquitaine, de Gascogne et des provinces lyonnaises et narbonnaises. L'épée au dehors, la femme au dedans, tout conspire la ruine. Je ne saurais sans répondre des larmes mes souvenirs de la ville de Toulouse qui jusqu'ici avait été conservée par les mérites de son Saint-évêque Exupert. L'Espagne qui se voit la veille de la ruine et qui se souvient de l'éruption de cimbre est dans des alarmes continuelles et la crainte lui fait sentir à tout moment tous les maux que les autres ont déjà souffert. Je n'en dis pas davantage de peur qu'il ne semble que j'ai des espères de la bonté du Seigneur. Il y a si longtemps que nous pleurons nos malheurs que la source de nos larmes semble être tarie. fin de la citation de Saint-Jérôme qui était en correspondance avec son Saint-Paulin évêque à Trier. Et pourtant une nouvelle civilisation le Moyen-Âge chrétien devait naître de ruines de l'Empire romain. Tandis que les barbares envahissaient l'Afrique et faisaient le siège de la ville d'Ipon Saint-Augustin qui en était l'évêque médité sur la théologie de l'histoire et exposé dans son chef d'œuvre la cité de Dieu qui nous rappelle que deux cités sont destinées à s'affronter dans l'histoire jusqu'à la fin des temps la cité de Dieu et la cité de Satan. Il se trompe ceux qui estiment qu'entre ces deux cités opposées une attitude de neutralité est possible qui ne se rallie pas ouvertement à la cité de Dieu fait le jet de son éternel adversaire et le tiers parti qui refuse de prendre position entre le bien et le mal forme par son indifférence ces mélanges tièdes que le Seigneur vomit dans sa bouche d'après l'Apocalypse. Il s'agit d'une guerre longue car elle dure jusqu'à la fin du temps et qu'on est du moment de gloire et d'autres de défaite mais la cité de Dieu est destinée à vaincre dans le temps et dans l'éternité. Le processus de laïcisation de la société qui a progressivement chassé Dieu de la vie sociale a été un véritable tremblement de terre mais pas un événement naturel comme un tremblement de terre physique. Il s'agit d'une catastrophe spirituelle délibérément volue programmée organisée par les ennemis de Dieu et l'Église. Ce processus plus séculaire a été décrit avec finesse par le professeur Plinio Correa d'Oliveira dans son oeuvre magistrale Révolution et contre-révolution. Ce processus est un projet un projet de déracinement de l'idée de Dieu de la vie individuelle et sociale qui a des artisans un objectif des complices des alliés. Et l'Europe de Maastricht ne fut pas un processus irréversible mais un projet idéologique. Il y a eu une volonté ténace d'empêcher toute référence aux racines chrétiennes. Travaillant à l'époque comme vous avez entendu pour le gouvernement italien j'étais moi-même présent à Bruxelles et à Strasbourg aux discussions relatives aux racines chrétiennes de l'Europe et je peux témoigner que si cette référence manqua ce fut surtout à cause de la haine idéologique du président Chirac et des lobbies laïcistes qui étaient derrière lui. Personne ne demandait à l'Union européenne de professer officiellement le christianisme. La demande était celle tout aussi faible que générique de rappeler dans les traités constitutionnels l'existence d'une mémoire historique chrétienne mais l'élimination de la référence aux racines chrétiennes revêtit une signification idéologique bien supérieure à celle qu'aurait eu leur insertion dans les traités de l'Union européenne. Les prétextes étaient que l'Europe doit professer la neutralité religieuse et c'est sous ce prétexte qu'on veut aujourd'hui enlever les crucifix des écoles des hôpitaux et de tous les espaces publics mais s'il est vrai que la présence d'un crucifix christianise est millier il est tout aussi vrai que sa suppression déchristianise athéise ce millier et représente un choix idéologique encore plus fort. Nous pourrions faire un discours analogue sur le plan moral pour la famille ou bien la famille monogamique et naturelle composée d'un homme et d'une femme est une valeur à défendre mérite une position privilégiée dans la société ou bien si l'on nie qu'elle mérite une prééminence et qu'on veut proclamer la neutralité morale de l'Etat alors la famille ne peut être que mise sur les mêmes pieds même sur les plans juridiques que toutes les cohabitations des cohabitations homosexuelles à la polygamie si nous refusons de choisir pour être neutre les autres choisissent pour nous si nous ne combattons pas pour nos idées parce que nous n'avons pas d'idées fortes ou parce que nous n'avons pas envie de les défendre ce seront les autres qui combattront nos idées et nous serons les spectateurs de notre propre défaite l'église sur cette terre est dite militante parce qu'elle combat la perte de cette conception militante de la vie chrétienne est la conséquence de l'hédonisme et du relativisme dans lesquels nous sommes plongés l'hédonisme nous fait rechercher une vie facile adossie par le plaisir le relativisme nous porte à refuser l'affirmation intégrale des principes à refuser l'opposition nette entre ce qui est licite et ce qui ne l'est pas pour chercher un moyen terme et un compromis mais le chrétien est né pour la lutte parce qu'il sait qu'il a en face de lui un ennemi dont le plan est de déraciner la croix des âmes et de la société dès nos jours cet ennemi s'exprime dans la christianophobie des institutions européennes qui veulent extirper les racines sociales du christianisme en Europe en les réduisant à une foi individuelle renfermée entre les murs des églises sans aucune projection publique et sociale mais déjà s'adresse à nouveau l'horizon l'antique ennemi de la croix l'antique qui menace l'Europe depuis plus de mille ans et on n'a pas même le courage de prononcer le nom l'islam les succès de l'islam en Europe n'est le fait ni des pétro-dollars ni des masses d'immigrés ni du fanatisme de ces militants mais surtout de la faiblesse des classes dirigeantes politiques et ecclésiastiques de l'occident l'esprit de reddition d'abandon d'un combat qui s'exprime par le refus de l'évidence qu'une guerre de religion est en cours et pourtant la persécution dont les chrétiens sont victimes à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Europe est bien une guerre religieuse menée en haine de la foi chrétienne si le laïcisme évacue des espaces publics toute référence à la croix l'islamisme annonce la disparition des symboles chrétiens dans le monde le pape François a qualifié le massacre de Nice d'acte de violence aveugle mais la furie homicide qui a poussé le chauffeur du camion à s'aimer la morte sur la promenade de Nice n'est pas un acte irrationnel de folie il n'est d'une religion qui attise la violence ce sont les mêmes mobiles religieux qui ont provoqué les massacres du Bataclan de Paris des aéroports de Bruxelles de l'égorgement du père Armelle tous ces gestes même s'ils sont barbares ne sont pas aveugles mais font partie d'un plan clairement exposé par les islamistes dans leurs documents on s'illusion sur le fait que la guerre en cours n'est pas celle qu'a déclaré l'islam à l'occident mais une guerre qui se livre au sein du monde musulman et que l'unique moyen pour se sauver serait d'aider l'islam modéré à vaincre l'islam fondamentaliste mais l'islam modéré est une contradiction car dans la mesure où les musulmans se sécularisent et s'intègrent à la société occidentale ils cessent d'être musulmans ou ils deviennent des musulmans non pratiquants de mauvais musulmans un vrai musulman peut renoncer à la violence pour des motifs d'opportunité mais ils la considèrent toujours comme légitime à l'égard de l'infidèle parce qu'ainsi l'enseigne le Coran et la guerre en cours est une guerre contre l'Europe et l'occident mais surtout une guerre contre le christianisme parce que l'islam avait substitué la religion de Mahomet à celle du Christ c'est pourquoi l'objectif final de la conquête n'est pas Paris ou New York mais la ville de Rome centre de l'unique religion que depuis sa naissance l'islam veut anéantir il s'agit d'une guerre religieuse que l'islam a déclaré contre l'irreligion de l'occident et contre sa religion qui est le christianisme cette guerre religieuse est désormais une guerre civile européenne parce qu'elle se livre à l'intérieur des nations et des villes d'un continent envahi par des millions de migrants on entend répéter que face à l'invasion nous devons construire des ponts plutôt que d'ériger des murs mais une forteresse assiégée ne se défend qu'en levant le pont le vie et non en le baissant et contre cette menace nous avons besoin d'armes matérielles que l'on emploie dans tous les conflits pour en tirer l'ennemi mais il nous faut surtout des armes culturelles et morales qui consistent dans la prise de conscience que nous sommes les héritiers d'une grande civilisation qui a défini son identité au cours des siècles aussi en combattant l'islam c'est cette identité cette mémoire ces racines que nous devons et pouvons retrouver cette mémoire ces racines nous pouvons les retrouver aussi à travers de petits gestes significatifs restaurer une église ou un clocher installer une crèche remettre à l'honneur les processions religieuses placer des crucifix dans les lieux publics et aussi restaurer une belle villa comme comme l'éditeur Caio da Silveira a si bien fait mais le crucifix quart et sommet des cathédrales est le véritable signe d'identification de l'Europe et des serratines Joseph Weiler professeur à la New York University israélite et libérale l'a confirmé en écrivant en Europe dans chaque centre habité même les plus petits les tombes des cimetières portent des inscriptions diverses dans les langues européennes mais elles ont presque tout la même identique croix chrétienne à qui visite un cimetière cette croix se représente toujours semblable immuable également dans les temps c'est la même c'est la même croix sur une tombe de mille trois mille cinq cent trois ou deux de mille trois car il fut un temps où l'Europe était chrétienne la prière et les signes de la croix étaient partout les actions ordinaires de la vie portaient toujours un signe religieux on ne faisait rien sans rappeler Dieu sa présence son assistance tous les hommes n'orientaient pas vers dire uniquement leur vie privée mais la vie publique était aussi basée sur la loi naturelle et divine les lois les mères les institutions la vie quotidienne portaient l'empreinte de Dieu les hommes péchaient mais n'exaltaient pas le péché comme un droit et une conquête sociale et cette vision du monde avait la croix pour symbole la croix contient l'histoire et la mémoire de l'Europe mais n'est pas seulement un symbole historique et culturel le plan des cathédrales était cruciforme la cathédrale était une grande croix qui rassemblait les fidèles en ses bras la cathédrale est construite autour de l'hôtel et sur cet hôtel était et est célébré le sacrifice de la messe qui est un acte de mémoire l'acte de mémoire par excellence par lequel se renouvelle et est actualisé de manière non sanglante le sacrifice de la croix l'âme qui est le principe vital du corps possède à son tour un principe vital qui est la grâce la grâce découle aujourd'hui comme hier de la croix la grâce divine est la sève qui donne vie à l'Europe la racine que l'on cherche en vain à extirper et qui ne pourra être extirpée tant qu'elle sera plantée ne sera ce qu'un seul cœur chrétien les principes vitales sont lesquels l'Europe retomberait dans le néant et cette infusion divine que le Christ lui-même donne à l'Europe et qui circule encore dans les vins des non-nations les maintenant en vie à travers les sacrifis de la croix qui est la source de toute grâce spirituelle et matérielle et la force de la grâce est invincible le monde moderne s'adresse devant nous comme une construction gigantesque n'est pas s'écrouler à l'improviste comme une ville ébranlée par un tremblement de terre le monde que nous avons en face de nous est plus faible que ce que nous pensons parce qu'il est privé de la grâce parce qu'il a été construit sans et contre la grâce divine nous sommes plus forts de ce que nous pouvons penser si nous vivons la vie de la grâce que ceux qui n'ont pas le don de la foi tendent l'oreille aux paroles mystérieuses que les ruines abandonnées de la chrétienté murmurent chaque jour à notre coeur Plinio Correa de l'hiver le disait déjà c'est dans ces ruines que réside notre futur sans mémoire historique il n'y a pas d'identité dans le présent parce que c'est sur la mémoire que se fonde l'identité d'un homme ou d'un peuple mais les racines chrétiennes n'appartiennent pas seulement à notre passé elles sont vivantes parce que le crucifix qui les résume n'est pas seulement un symbole historique et culturel mais une source actuelle et pérenne de vérité et de vie défendre les racines chrétiennes n'est pas une option c'est une nécessité vitale c'est l'unique remède à la crise actuelle l'unique espérance pour notre avenir l'unique certitude de la victoire offerte à ceux qui choisissent de combattre merci applaudissements applaudissements Merci.